bonjour à tous je suis valérie angouineau de la chaîne youtube coeur à corps pour votre bien être et justement vous trouverez mon programme gratuit 21 jours pour positiver sur mon site internet je vous mets le lien ci dessous sous la vidéo ce programme est entièrement gratuit pourra vous aider à beaucoup de choses à changer votre regard sur vous même à positiver à changer aussi votre regard sur l'extérieur alors aujourd'hui je pars de la phrase prenez soin de vous parce que j'ai longtemps détesté cette phrase ça m'a gassé quand on me disait ça et j'ai avec le recul compris pourquoi c'est parce qu'en fait j'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre soin de moi je faisais souvent passer les besoins les priorités des autres avant les miennes mais j'en avais même pas conscience et là maintenant que je suis en relation dans la vie de couple c'est encore plus difficile à gérer je trouve parce qu'on a vite fait de se laisser à paix par justement le couple pas forcément par l'autre mais par l'énergie du couple et c'est vital de revenir sur soi de prendre soin de soi c'est vital alors pourquoi parce que sinon on perd énormément d'énergie et il est impératif il est vital de se recentrer de revenir sur soi j'aime beaucoup le mot se recueillir se recueillir c'est s'accueillir en soi et il n'y a que comme ça que qu'on peut remonter en énergie et après du coup retourner vers les autres mais en dans une position où on est pleinement avec soi même on est bien parce qu'on a pris soin de soi on a répondu à nos besoins je vais vous expliquer comment juste après et on peut retourner vers les autres avec beaucoup plus d'amour et où ça peut mieux mieux circuler par contre ça demande beaucoup d'énergie il faut aussi avoir la volonté le désir de de nourrir nos propres besoins de revenir à soi ça demande de l'énergie et je mettrai vous trouverez déjà sur ma chaîne des pratiques mais j'en mettrai d'autres pour se détendre lâcher la respiration dénouer la respiration et booster notre énergie identifié ce qui nous nourrit également ça c'est un point essentiel et vous pouvez mettre le paquet là dessus ça peut être des petites choses parce que tout ce que vous allez faire qui va vous nourrir que vous aimez faire qui vous met en joie où ça stimule ça booste et ben ça va vous permettre de bien prendre soin de vous comme le ferait moi j'aime beaucoup cette phrase comme le ferait un bon père et une bonne mère vous vous accompagnez comme ça au quotidien c'est en tout cas comme ça que je vois les choses vous pouvez vous d'ailleurs vous demander c'est une bonne phrase ça dans cette situation là qu'est qu'est ce que vu qu'est ce que ferait un bon parent comment agirait un bon père ou une bonne mère et vous agissez pareil et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous accompagner donc identifier ce qui vous nourrit et en deux la deuxième étape incontournable aussi c'est laisser tomber dire stop à tout ce qui vous plombe je vais vous donner un exemple perso vous allez rigoler il ya deux jours là j'ai une coiffeuse à domicile qui est venu pour mon chéri et mon fils et donc je les ai laissés ils se sont fait couper les cheveux sur la terrasse bon bref et puis je sentais que la coiffeuse en arrivant elle était comment dire elle était en colère voilà avec pas mal d'énergie négative et puis bon elle repart et puis mon chéri arrive et puis il me dit bon ouais merci enfin ça s'est super bien passé tout ça puis il me dit en fait oui la coiffeuse à elle ça va pas elle a des soucis de santé je dis stop ah non stop j'ai assez de mes mères d'agérer j'ai pas envie de me récupérer celle de la coiffeuse alors je l'ai dit de façon un peu brutale parce que c'est une période on en a vraiment bavé cette semaine mais je dis stop j'ai dit ah ouais ok t'as raison donc je ne connaîtrai jamais les soucis de la coiffeuse mais si elle avait voulu m'en parler elle l'aurait fait et je l'aurais j'étais pas en mesure d'accueillir à ce moment là donc voyez des fois et vous allez apprendre à le dire avec bienveillance mais des fois c'est vraiment nécessaire c'est vital de se préserver quoi de dire stop non ça c'est plus possible même si c'est quelque chose que vous avez fait toute votre vie et que là ben vous dit vous vous dites ben non là je peux plus c'est plus possible pour moi vous vous positionner même si c'est une chose à laquelle vous vous étiez engagé que vous vous étiez engagé à faire mais les conditions ont changé où vous avez vraiment les batteries à plat là ben vous dites non et vous dites votre vérité exprimer sa vérité voilà ça c'est la troisième étape aussi c'est important exprimer oser exprimer sa vérité voilà ça demande du courage de l'énergie mais on y arrive ça demande aussi du temps donc mon dernier conseil ce sera de vous entraîner tous les jours sur des petites choses des petites choses et comme ça vous verrez c'est c'est un processus qui va se construire qui va venir vous nourrir en profondeur et c'est comme ça que va pouvoir s'installer dans votre vie plus de fluidité de légèreté et d'amour de soi qui pourra rejaillir sur les autres voilà c'est tout le bonheur que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres partages au revoir